Bonjour à tous, c'est Sacha, moi-même. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. On est malheureusement le 8 janvier, on est le lendemain des événements. Qu'on réussit à faire ce que 12 ans, 11 ans, quand même fois j'ai fait ma cinquième, mon prof, ce que toute ma scolarité n'a jamais réussi à faire, à savoir me faire comprendre un truc. A savoir que se moquer d'une communauté, de façon drôle ou pas, après tout l'humour c'est subjectif, puisque Michel Leib et Tex ont bien eu une carrière, pouvait conduire à quelque chose d'affreux, à savoir la mort. Du coup, histoire d'être un petit peu tranquille, qu'il n'y ait pas de répercussions sur moi-même, ma femme, ou encore pire, mes chiens, j'aimerais m'excuser pour des choses que j'ai pu dire, penser ou faire. Alors d'abord j'aimerais m'excuser auprès de la communauté noire pour avoir cru que vous aimiez ça, aller au KFC, après tout ils mettent des blancs dans des pubs, c'est que ça doit être pour nous, je me suis laissé avoir, je suis désolé. Je voudrais m'excuser aussi pour avoir, je sais pas ce qui m'a pris, pour avoir été assez bête pour penser que ce serait un noir qui gagnerait la finale du 100 mètres des derniers jeux olympiques. Et enfin je voudrais m'excuser pour n'avoir cru qu'il n'y avait que des noirs dans Magic System, je suis un peu débile. Et enfin je voudrais m'excuser pour n'avoir cru qu'il n'y avait que des noirs dans Magic System, je suis un peu débile. Je voudrais aussi m'excuser auprès de la communauté arabe pour avoir cru que mon épicier voulait m'entuber, en me vendant pas grand chose, une bouteille de coca chaude 7,50€, non mais ça doit être moi, c'est mon côté très strict sur les prix, j'aurais dû un petit peu plus m'ouvrir. Je m'excuser aussi d'avoir pensé très fort que quand même, Hakim il n'avait pas été très 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 sympa de m'avoir volé mon vélo en CM2, je sais que c'est cliché en arabe qui vole, j'aurais jamais dû penser ça. Puis en plus il en faisait mieux que moi, donc fatalement ça devait lui revenir, c'est logique. Je tenais aussi à m'excuser auprès de la communauté juive dont je fais partie, d'avoir... celui-là il n'est pas évident à dire, putain. D'avoir payé une tournée dans un bar, voilà. Si vous voulez je vous dis, je ne sais pas ce qui m'a pris, ils ont dit qui paye, j'ai une absence de 5 minutes et bam ! 35€ au moins sur mon compte, je suis désolé. Mais maintenant je ne touche plus à ma carte bleue, je ne la mène même plus en soirée. Je tenais également à m'excuser auprès de la communauté italienne pour avoir célébré la victoire de la France à l'Euro 2000 et d'avoir, c'est vrai, on ne va pas se mentir, pas été au top de ma fête après la Coupe du Monde 2006. Je ne sais qu'il n'y a rien de pire que les mauvais gagnants et pire les mauvais perdants. Puis c'est vrai en plus que la violence ça ne résout rien, on ne sait pas, ça se trouve elle faisait vraiment ce métier-là la mère de Zidane, on n'a pas d'info là-dessus, le mec avait peut-être raison. Je voudrais également m'excuser auprès de la communauté portugaise pour faire appel à vous à chaque fois que j'ai un problème de mur ou de plomberie. C'est pas mal intentionné, c'est juste que vous vous débrouillez tellement bien, c'est dingue, puis en plus, vos tarifs sont corrects, vous essayez pas de vous entuber et le travail est toujours bien fait. Je suis désolé, j'affaîchira deux fois la prochaine fois. J'aimerais aussi m'excuser auprès de la communauté des racistes homophobes, qui est quand même assez grande en France, pour avoir souvent dit haut et fort que je souhaitais que votre fils finisse avec un black ou quoi que ce soit, en tout cas avec un mec, et surtout que vous étiez des fils de putes. Je sais que c'est réducteur, vous n'êtes pas que des fils de putes, vous êtes aussi des gros connards. Voilà, comme ça c'est rétabli. Désolé. Je vais continuer en m'excusant auprès de la communauté des cyclistes pour avoir dit à qui veut l'entendre, il y a vachement de gens qui voulaient m'entendre, que vous étiez juste des mecs qui ne respectaient absolument rien, que vous preniez les rues à contresens, que vous arrêtiez pas au feu rouge, et tout ça en nous regardant de haut parce que vous, vous ne polluez pas alors que nous, dans notre voiture, malheureusement, on détruit la planète. Désolé pour ça, je réfléchirai à deux fois maintenant avant de manquer d'en écraser un parce qu'il a créé un feu rouge quand même. Je m'excuse maintenant auprès de la communauté roumaine du métro pour vous avoir imité plus de mille fois avec votre S'il vous plaît ! Et je m'excuse d'autant plus qu'avec moi ça a fonctionné. Maintenant je le faisais avec des potes, donc peut-être que si vous, vous commenciez par le faire avec des gens que vous connaissez, ce serait plus simple qu'avec des inconnus. Il faudrait peut-être un euro quand même. Je m'excuse aussi auprès de la communauté des nains de France pour vous avoir appelé nains de France là tout de suite. Et également pour avoir rigolé à la blague Salut Hatchoum ! Hé t'as vu ? Il y avait Hatchoum qu'il y a dans les trois frères. Je sais que c'est... Non si c'est quand même vachement drôle celle-là ! Il y avait Hatchoum ! Je vais m'excuser maintenant auprès de la communauté chinoise pour vous avoir déjà confondu avec des Coréens du Nord et du Sud, il n'y a pas de différence. Des Japonais, des Cambodgiens et assis une fois avec un Indien. Mais il était vachement clair aussi, il avait dû bouffer un truc, il n'était pas bien. J'aimerais m'excuser aussi, et même si ça me pèse un peu, je vais quand même le faire. Je vais m'excuser auprès de la communauté pakistanaise pour ne jamais, au grand jamais, vous avoir acheté une rose. Et pourtant je sais que... Je veux dire, si on aime les roses hors de prix et qu'ils sentent l'eau croupie, c'est exactement ce qu'on recherche. Je suis désolé, on n'a pas su s'entendre peut-être. Je vais m'excuser maintenant auprès de la plus grosse communauté de France, à savoir celle des beaufs, pour ne jamais avoir su comprendre la classe qui pouvait se dégager d'un Marcel avec un loup dessus qui hurle à la lune. Et surtout de l'ampleur que ça pouvait prendre, en écoutant du Johnny à fond, j'ai été complètement fermé, j'ai pas voulu voir plus loin que le bout de votre tatouage Arlet sur la poitrine. Je suis désolé, vraiment. Et enfin, pour terminer quand même, parce que je crois que j'aurais fait le tour, je dois m'excuser auprès de la communauté gaie de France pour avoir cru que vous vous la mettiez dans le cul. Une bonne chose de faite, il n'y a plus de risque, il n'y a plus rien. On va pouvoir reprendre le déroulement de notre vie, mon bébé. Alors, la météo. Et regarde, il fait 6 à Bourges. Incroyable ça.